Alors voilà, nous sommes, ou plutôt je suis, toujours tout seul, aux 36 rues de l'hôtel de ville Armino. Donc j'étais en train de regarder une chaîne, Sinterview, alors c'est un alerte qui explique à quel point tout ce qui est bouffe et tout ça, c'est foré. Ouais j'ai le petit loup, il est louloute, donc on est jeudi le 14 janvier de la nuit du matin, il est 4h30 du matin. Alors, je vais remontrer mon pressebook, que d'énergie en stocker, et j'ai remêtu mon pantalon que m'a offert Daniel Ollier, la MC Grasse. Yes, je suis un pilote, j'ai là-dedans tout, les articles du journaux, les articles du journaux, que d'énergie en stocker en 1985. Il est là, sur une VCM, suivant. La Pou 3, ah, Fantig 300, les premiers, les premières motos, frein à disque à l'avant, en trial, qui m'avaient permis à l'époque de faire des wheelies sur l'envoi en manche. Urbès, 3ème, je ne sais plus en quelle année. Alors, une pensée à Bernard Cordonnier, qui est malheureusement décenné, alors je ne sais pas ce qui se s'est passé. Il a dérapé dans sa salle de bain, et puis il a eu un coup du lapin, Bernard Cordonnier, qui avait fait urbès. Alors, ce qui avait des rigolos, c'est que j'avais quelqu'un qu'à l'époque, j'avais considéré comme étant mon ennemi, etc. Et qui était venu dans la zone et qui avait dit, qui avait posé la question au commissaire, donc les gars qui sont chargés de pointer, il a dit, il n'y a pas dû avoir beaucoup de zéros dans cette section. Et le commissaire lui répond, il y en a eu deux, un Cordonnier et Stocker. Alors, je me rappelle, comme c'était hier, c'était une espèce de remontée dans un torrent, il y avait un truc qui coupait l'élan, puis je suis une pente assez raide, un petit pivot, 90 degrés sur la droite, donc la taxe à vos moteurs, je dis, c'est un Fantic 240, sponsorisé, aidé par Philippe Bagné, à qui je passe un coucou, j'espère que tu vas bien. Et donc je redescendre le torrent, puis là, comme j'avais l'habitude, puisque à Rhinou et à Gersheim, il y avait des petits virages dans du torrent, un centibètre de flotte, et puis une sortie, et puis zéro, pointier, à l'infini, comme chantait Charlotte Ginzborg, avec Serge Gardeau. Voilà. Alors, c'est pour vous dire que, donc là, plus sérieusement, au niveau de ce qui se passe au niveau économique, on est à l'ombre d'un bankrupt, comme je dis, retiré, si vous avez des sous, votre argent, des banques, des banksters. Nous sommes à l'ombre, à la fin du système capitaliste, il va falloir inventer l'autre chose. À l'heure actuelle, donc, il me reste 10 euros, et j'ai le joint de culasse de ma Clio-Lieu, avec laquelle j'ai fait 120 000 km, soit trois fois le tour de la Terre. Les coordonnées sont n'est que moins bien chaussées. Ce qui me dit, avec ces touatures que j'ai acheté 800 euros, j'ai changé l'embrayage l'an dernier, j'ai fait changer la courroie d'istrie, le galet tendeur et tout ça, il y a 18 mois. Elle peut encore faire facilement le 100 000 km, mais je pense que le puissage, ce sera quand même de changer le moteur. Donc, je récupérerai le galet tendeur à la courroie, et l'embrayage que je mettrai sur la billet, la boîte de vitesse, donc, de mon ancien Clio, ou alors, je la mettrai en vente, mais j'ai pas mal de meubles à vendre, etc. Vu que c'est très très vaste, l'endroit où j'habite, et puis je peux stocker, je pense que je vais louer une partie de la maison pour pouvoir de nouveau me déplacer. Puisque je ferai bien une cagnotte Ligeti, mais je vais pas attendre sur les trialistes pour filer le moins au centime, puisque je sais très bien qu'ils ne le donnent pas. Voilà. Alors, special thanks to Bernie Schreiber et Bernie, who I know, he was speaking French, but he was American. And the first time I see you, I saw you, this was in Martigny, in Suisse, and you was on SWM Jumbo. It was a big step to climb, and Gilles Burga was there, with the Fantic 240, and Eddie Lejeune, also, who was there, on a Poum Poum, Eddie, that I saw, also, so, all this good news that I saw in a trial. Championnat de France, it was at Beaucoup. So, Gilles, it was there, Thierry, in a kind of big deal, he was on a T-Y 250, Gilles Burgaard, and Eddie Lejeune, with the Poum Poum, he managed to climb, so it was fabulous. The four-temps, he explained that he had to put the engine on the inertia, because without what, the engine, if it was like that, which is not the case at the current time, which are the little ones who work very well, well, of course, like the TRS, like the Giotangas, the pilots, it was Adrian Prateau who told me, also, about the bielettes rear, the suspension, that there are only the 10 best pilots world who can feel the difference between having a bielettes or not, the reason for which I have always, until now, I've always had a BETAR F3, there's no bielettes, the entry is really limited, there's just a little bit of a rotule, and then, for the level that I have, that's enough, it's not enough to have a plus-puissance. I say all the time, today, you put a Tony Baro on a F3 of 2004, like I did in photo, in poster, you let him train 3-4 hours before, and he will win all the odds of the champion of France for the main, by putting the double points in the view of the film. Even the best Frenchman, sorry for the Frenchies. It's important to know that in Catalan, the Spaniards have a very professional way to the trial, Un coucou aussi à Joël Desquin avec qui j'ai roulé à l'époque à Luxe et les Bains en 1985, il y a 35 ans, Joël que j'ai eu au téléphone l'an dernier qui a une petite intérieure à Toulouse, enfin petite, je ne sais pas, et un article, je me souviens d'un article de Jean-Louis Bernard Delis qui avait marqué la chose suivante, je crois que c'était Jean-Louis Bernard Delis. Dans ce panier de crainte potentiel qu'est toute compétition, Joël n'a que des années, c'est pour ça que Joël n'a jamais été, Joël Corrois disait que Joël Destin était champion du monde à l'entraînement, parce qu'ils avaient été tous minables à l'entraînement, mais Joël n'avait pas la pugnacité d'un gladiateur, c'était quelqu'un de gentil, d'agréable, et puis je me souviens il m'avait payé un petit café à Luxe et il m'avait dit avec un accent du sud, putain Philippe, ça appelle, ça appelle chez vous, comment vous faites pour supporter ça ? Quand on est de Toulouse, quand on est dans le coin, quand on est dans le sud-ouest, ici, en Alsace, ça, caille ! Un petit coucou à Stéphane Suzanne aussi, et puis avec qui j'ai fait des belles vidéos à Alsace, je crois que c'était en 2010, quand il y avait l'Open Free, avec Bernard Estripot qui avait fait ça, donc des belles photos, des beaux souvenirs avec Christophe Rouen, j'ai eu sa copine, je crois que c'était sa secrétaire, au téléphone l'autre jour, il n'a pas voulu me rappeler, c'est une bonne chose à faire. Christophe, je te passe un coucou ! Tu me rappelles le selfie à la Bresse cette année, quand tu t'es marré avec la petite moustache et tout, là, c'était précieux. Voilà, voilà, vous connaissez les bonnes nouvelles ! Donc, mon Clio est mort, mais la cervelle de Philippe Stocker, elle est intacte, et physiquement aussi, je suis intacte. Et à force de monter son désesprit, de faire le ménage de sa maison, pour y retrouver pas mal du casserole, bah, je veux dire, ça me refait les muscles des cuisses, ça me réduit la brioche, et je me sens physiquement très très bien, très très en forme, bien dynamique, aussi bien physiquement qu'intellectuellement. Et puis, j'ai hâte de retrouver tout le monde sur les circuits en 2021, même si pour l'instant, avec la variante du Covid-19, qui est en train d'infecter toute la France, c'est assez compromis pour 2021, parce qu'il faudra trouver un vaccin pour cette variante. Donc, les virus biologiques fonctionnent comme les virus informatiques. Donc, personnellement, je respecte ceux qui croient en Dieu, mais le docteur Laurent Alexandre, un qui que je tue aussi sur mes vidéos, explique sa façon, je dirais, comme Durand-Ju Carlin, politiquement correct, c'est d'expliquer que, bah, qu'il dit que l'âme vient du neurone et non de la transcendance. Ça veut dire que, tout simplement, moi je m'accepte comme étant, je dirais, un robot biologique qui t'a choqué, et je conçois et j'accepte très simplement qu'il n'y a pas de vie après la mort, c'est ce que je pense, sauf celle des autres. Donc, il faut penser aux gens, aux jeunes de demain, à qui on est en train de le laisser. Mais, mais, c'est incroyable, le bordel, le tout est argent, tout est pourri, mais pourri jusqu'à la moelle. Le gars de Chien Doi, le lanceur d'alerte, il a dit, le présentateur de Sinkabu a dit, en Chine, ils mangent des coups de poulet, pourquoi ? Parce qu'on injecte des hormones dans les coups des poulets, et ça fait grossir les seins. Comme les Chinois ont des petits, enfin, peut-être pas toutes. Petits lolos ? Ah, les petits lolos ! C'est Michel John, parce qu'il chante les petits lolos. Et puis, voilà, donc, tout est pourri par le pognon. Les Chinois qui acceptent très facilement, donc, docteur Laurent Alexandre, qui est un transhumaniste, qui accepteront très facilement de se voir importer des puces dans le cerveau pour être plus performants, alors qu'en France, on sera nouveau avec les membres, là, c'est pas bien, c'est tatati, da, 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 il y aura nouveau plein de magnifiques dans les rues et tout ça, et ça va pas pourri. Donc, on est complètement bouffé économiquement. Je vais vous expliquer aussi pourquoi Linky existe. Ben, c'est un monsieur qui s'appelle Charles Gaff, qui explique que Ford n'arrive plus à vendre ses voitures en Amérique, et a donc décidé de vendre les voitures à crédit. Donc, vous prenez la voiture, on vous l'offre, au bout de 24 mois, vous commencez à payer une mensualité. Si vous ne payez pas, ils ont la possibilité de vous couper le véhicule à distance, ils partent du principe que vous êtes devenu tellement addict à la voiture que vous seriez prêt à tuer votre mère pour payer la mensualité. Voilà la politique Ford, la politique Linky, Linky, c'est tout simplement, si vous ne payez pas, eh ben, vous, on peut vous couper à distance en simple clic de souris. Voilà la vérité sur le compte à Linky, que, bien entendu, j'ai refusé, je ne vais pas envoyer le recommandé avec, je vais tout simplement refuser, comme dans cette maison, personne ne rentre dans cette maison. Voilà, c'est aussi simple que ça. Elle est sécurisée, biologiquement, avec des caméras, bien entendu, si quelqu'un était amené à rentrer. Et alors, je ne vous dis pas, heureusement, par rapport à la façon plus sécurisée, que, à travers la caméra, il n'y a pas encore le mail, et comme je l'ai déjà dit, puisque je suis le master de googleswatching.com, les odeurs à vous se retransmettront, ils ont réussi à nous mettre des capteurs sur les téléphones portables pour, à vos départs, ça va être la sécurité, c'est-à-dire, vous détectez éventuellement une fuite de monoxyde de carbone. Mais, ensuite, ça va être plus loin. Alors, on pourra éventuellement, il y a des capteurs pour sentir. Et ce jour-là, on ne sera pas dans la... ... 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 C'est parti.